Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo résine et encre à alcool J'ai utilisé la résine Cléopathe Crystal Glass Pour le mélange il suffit de mélanger deux doses de résine pour une dose de durcisseur Donc avec une balance on est beaucoup plus précis Et il va falloir mélanger doucement pour éviter les bulles d'air Le mélange va se troubler et va redevenir transparent Le matériel je vais utiliser une seringue, des gobelets en plastique pour les mélanges Et bien évidemment des encres à alcool Pour les moules j'ai utilisé des moules que je viens de commander Et dont je voulais vous parler pour savoir s'ils étaient bien ou pas Dans le premier moule j'ai mis une goutte d'encre argentée Il faut bien mélanger au préalable J'ai ensuite mis de la résine transparente Et à moitié j'ai mis une goutte de bleu Et rempli jusqu'en haut de résine transparente Ensuite j'ai pris un deuxième gobelet Et je vais y prélever un petit peu de résine transparente pour y faire un mélange J'ai mis une goutte d'encre verte dedans Que je vais mélanger un tout petit peu avec un cure-dent Je vais mettre quelques gouttes au fond de mon moule Et ensuite je vais rajouter des petites paillettes iridescentes Et je vais continuer comme ça de remplir mon moule Donc avec un cure-dent je vous assure que c'est très long Donc j'ai mis en accéléré bien évidemment Arrivée aux trois quarts de mon moule Je vais venir refoncer mon mélange Avant je touille un petit peu pour mélanger les paillettes qu'il y a au fond Et donc je vais venir foncer mon mélange Avec une ou deux de plus de verte à l'intérieur Et je vais finir de remplir mon moule jusqu'en haut Et ensuite je remélange un petit coup pour fondre les couleurs Pour le prochain je vais remplir le moule de résine transparente Et je vais mettre tout en haut une goutte de mandarine Avec un cure-dent je vais ensuite faire des petits va-et-vient Pour faire quelques traces Pour le prochain je reviens prendre mon mélange de verre Je remplis un petit peu au fond Et ensuite je remplis entièrement de résine transparente Ensuite on va passer au moule plat Donc au fond j'ai mis un petit peu de paillettes iridescentes Et je vais directement déposer quelques gouttes d'encre à alcool Donc j'ai pris du bleu, du violet et du blanc Et on remplit ensuite de résine transparente J'ai fait un deuxième essai Exactement la même technique Avec un plus de paillettes iridescentes Et beaucoup plus de violet que de bleu J'ai fait la même chose dans les autres En changeant les couleurs Donc dans celui-ci j'ai mis du mandarine et du doré Donc pensez vraiment à bien mélanger vos encres dorées au préalable Pour que les mica se mélangent bien Et j'ai également testé avec du vert et du bleu J'en ai refait un petit dernier avec sac technique Avec du bleu et du blanc Et pour le dernier moule j'ai fait l'inverse J'ai rempli d'abord de résine transparente J'ai mis quelques gouttes d'encre par dessus Et j'ai tout mélangé avec un cure-dent J'ai ensuite repris le moule que j'avais fait précédemment Et je vais venir y déposer quelques gouttes de résine verte Au goutte à goutte avec un cure-dent Ensuite dans les petits moules Je vais venir mettre de la résine transparente Et une goutte d'encre par dessus Et laisser tout simplement réagir l'encre Vous allez voir que ça fait vraiment des effets différents à chaque fois Et dans les autres Je mets d'abord de l'encre Et ensuite de la résine transparente Et pour le dernier J'ai fait deux mélanges Que j'ai mélangés simultanément J'ai fait plusieurs tests avec plusieurs couleurs Mais ça n'a pas filmé J'en avais plus de mémoire Donc je vous montrerai les résultats après Après 48 heures de séchage complet On va venir démouler Et donc pour démouler les moules en tube Je les plonge un tout petit peu dans de l'eau savonneuse Et je frotte entre mes doigts Pour que l'eau aille un petit peu partout Et pour que ça soit beaucoup plus facile de démouler Et franchement ça marche super bien Pour les autres moules Ce sont des moules classiques Vous pouvez également les tremper dans un peu d'eau savonneuse Pour que ça soit plus facile Donc là je vous montre les résultats en gros plan Donc voilà Ça fait de très jolis effets Plus ou moins prononcés Selon les techniques Si vous mettez l'encre avant L'encre après Si vous faites d'abord des mélanges De toute manière Avec l'encre à alcool Vous n'arriverez jamais à faire Deux fois la même chose Vraiment à l'identique C'est pas possible Vu que l'encre réagit avec la résine toute seule Elle ne pourra jamais faire Vraiment le même résultat Mais voilà Toutes les façons de la travailler Est vraiment sympa Et donnent des effets vraiment sympas je trouve Après je peux constater Que quand on met d'abord l'encre Et ensuite la résine L'effet est beaucoup plus opaque Beaucoup plus foncé Alors que quand vous mélangez La résine d'abord dans des petits gobelets A part avec l'encre Et qu'après vous les mélangez Les deux Que ce soit deux couleurs Ou une seule couleur Avec plusieurs teintes différentes C'est beaucoup plus clair Et je trouve l'effet aussi sympa C'est pas que je le préfère Mais j'aime bien les deux Mais voilà C'est un effet vraiment Beaucoup plus transparent Et c'est vraiment aussi sympa Avec les paillettes iridescentes aussi Ça fait un très bel effet Et c'est vraiment un peu plus clair Et c'est vraiment un peu plus clair Pour ce qui est des moules Ils sont vraiment pas mal Je vous mettrai le lien de là où je les ai acheté En barre d'infos L'encre à l'alcool a tendance quand même A tâcher les moules Après c'est pas bien grave en soi Je vais essayer de les nettoyer avec de l'acétone Pour voir si ça part Mais au niveau du démoulage, de la qualité Ils sont vraiment bien pour un prix Vraiment très très abordable Pour des moules comme ça, pour la quantité qu'il y a du moins Donc je vous les recommande Sans problème, il n'y a pas de soucis J'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Ciao